All right, what's up tout le monde? J'espère que vous allez bien. Coach Sam ici pour le show des entraîneurs, un podcast présenté par des entraîneurs pour les entraîneurs. Et ce soir, ce matin, on est encore ce matin aujourd'hui, on est vendredi matin et on reçoit Erika Lambert et son magnifique chum aux cheveux blonds, Kevin Renier. C'est mi-blon. C'est mi-blon, c'est un essai. C'est mi-blon. De bons amis à moi que je suis très content de recevoir aujourd'hui. Et sans oublier, de l'autre bord du panneau, mon cher Coach Gam, co-animateur avec moi tous les fois. Prends ta petite gorgée, c'est parfait. On est en forme aujourd'hui. J'espère que vous allez bien de votre côté. Yes, oui, merci. Toi, ça va bien? Je suis très content de vous recevoir. Merci Kev, ça va très bien de mon côté aussi. Je suis en forme, je suis réveillé, je prends mon petit drink un matin, c'est parfait. Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre à vous connaître davantage. Si vous ne savez pas trop c'est quoi le podcast, il y a des gens à la maison qui nous écoutent peut-être pour la première fois. C'est un podcast qu'on fait pour les coachs en général, pour leur donner des connaissances un petit peu plus générales, pas nécessairement trop spécifiques. Mais j'ai aussi qu'ils apprennent à connaître les entraîneurs qui ont du succès. Puis pour moi, vous n'avez. Vous avez des bons amis à moi, comme je l'ai dit. Puis je vous écoute quotidiennement dans vos petites choses, vos petites capsules, vos lives. Je veux qu'on commence par connaître un petit peu plus. C'est qui, Erika? C'est qui, Kevin? D'où vient votre background en entraînement? Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé d'être entraîneur? Qu'on commence avec toi, Erika. Eh bien, écoute, moi, sincèrement, ça ne fait pas si longtemps que ça que j'ai décidé de me lancer là-dedans. Ça fait, je dirais peut-être quatre ans que je m'entraîne, cinq ans. Mais dans les deux dernières années, j'ai vraiment comme donné le tout pour le tout, si on veut. Parce qu'en fait, j'avais des tests à l'école. Je suis en technique policière. Ça fait que c'est comme ça un peu qui m'a donné le petit thrill de l'entraînement. Puis avec ça, j'ai commencé justement à un peu plus me concentrer puis m'éduquer sur c'est quoi s'entraîner. Parce que, tu sais, c'est bien beau s'entraîner, mais je veux dire, si tu veux des résultats, il faut quand même que tu connaisses une base. Puis là, je me suis mis à vraiment avoir une passion là-dedans. Ça fait que je me suis mis à faire des compétitions, payer un coach justement. Puis je dirais que le tournant dans tout ça, c'est vraiment depuis que je suis avec Kev. Parce que veut, veut pas, lui, ça fait longtemps qu'il est là-dedans. Ça fait que moi, bien, ça m'a comme donné un petit peu la petite poussée de « Hey, let's go, là, tu sais, toi, c'est capable de le faire. » La connaissance, t'es capable d'en acquérir. Puis fait que je me suis mis à justement vraiment plus m'éduquer au niveau coaching. Puis faire mes formations puis tout ça. Puis maintenant, bien, c'est pour ça qu'on est une équipe aussi. Ça fait que c'est pas mal ça, pour vrai, qui m'a menée à être entraîneur. Voilà. De ton côté, Kev, je sais que tu es professeur d'éducation physique. Oui. Toi, c'est au primaire ou au secondaire? Secondaire. Secondaire. Ça a-tu un petit peu rapport justement comme le côté entraînement de la chose ou est-ce qu'une chose est venue avant l'autre? C'est venu en même temps, même. J'ai fait mon bac, je pense que c'était… J'ai commencé en 2013 puis j'ai commencé à faire des formations en 2013 aussi, vraiment en même temps. Parce que j'avais appliqué à l'université en KIN, puis en enseignement à l'éducation physique. Puis ce qu'on m'a conseillé lors de l'application, c'était d'aller en éducation physique à cause de mon background. Mais moi, on dirait que dans ma tête, ce n'était pas ça que je voulais. Je me suis dit, bien, je savais qu'en faisant ce bac-là, je pouvais aussi coacher puis j'allais apprendre les bases. Puis j'ai commencé à me former aussi en parallèle. Puis quand j'ai commencé l'université, j'ai commencé aussi à coacher dans un gym à Laval. Dirais-tu que de ton côté, c'est assez complémentaire d'avoir justement le côté background en éducation physique, puis maintenant aussi coacher des gens en entraînement physique? Oui, parce que l'aspect pédagogie de l'enseignement, peut-être beaucoup à démontrer des choses aux clients, puis à répéter les mêmes choses. Je suis habitué de le faire, mais c'est ça. Tu sais, si tu dis une chose à un client, ça prend plusieurs fois avant que ça rentre dans la tête, puis que ça devienne un automatisme. Gab, comment vas-tu? Je vais bien, toi? Ça va très bien. Tu viens de gorgé, donc on n'aura plus savoir comment t'allais aujourd'hui. Tu vas bien? Je vais bien, toi? Je vais très bien. Guys, à la maison, je veux juste vous rappeler les règles du jeu rapidement pour le podcast. Vous le savez, pour nous, c'est du petit bénévolat qu'on fait. On a du plaisir en ce moment. Moi et Gab, on vient chaque semaine pour faire un ou deux épisodes de podcast. Si vous apprenez quelque chose, si ça vous divertit, s'il y a quelque chose que vous en retirez au final après l'écoute, partagez simplement le live. Pour nous, c'est une petite paix de savoir qu'il y a des gens qui vont possiblement l'écouter et qu'en le partageant, d'autres personnes vont le découvrir aussi. Donc, c'est les simples règles du jeu qu'on vous partage aujourd'hui. Là, je veux qu'on parle ensemble. J'aurais une petite question pour t'interrompre. Éterrompt-moi, Gab. Est-ce qu'avoir su, ou c'est un peu dur à dire, mais est-ce qu'avoir su tu te ralankines vers l'éducation ou bien tu vois ton choix, tu trouves que finalement c'était le bon choix et que tu as bien fait? C'est une bonne question. C'est pour ça que Gab, c'est excellent quand il m'interrompt. Oui. Même, j'aime ce que je fais à l'école, mais la vérité, c'est que je suis très vraiment à coacher. Je suis chanceux, j'ai une super belle job, mais j'essaie de vivre et de me dire, je veux vivre de ma passion. C'est comme une coche au-dessus, le coaching versus l'enseignement. C'est pour répondre à ta question. Je suis satisfait de mon choix de l'avoir fait, mais ça m'a permis d'apprendre autre chose et d'avoir un parcours un peu différent. Moi, je pense que ça peut être bien dans le sens que, tu sais, Kien, tout ce que tu apprends là, tu ne veux pas, tu peux l'apprendre dans formation extérieure que tu fais déjà. Et education physique, je pense que, comme tu l'as dit, la grosse chose sera le principe de l'éducation, le principe de l'encadrement. Quand, en tant qu'entraîneur, on doit apprendre ou bien se faire apprendre, bien, toi, tu ne veux pas t'appris à bien encadrer les gens. Ce qui est exemple, moi, une de mes faiblesses, je ne suis pas très bon pour encadrer les gens. Fait que juste ça, ce parcours-là, comme tu l'as dit, qui est, on peut dire, original, qui n'est pas le même, peut-être que ça donnerait quelque chose de beaucoup plus gros juste parce que tu vas être meilleur que les autres entraîneurs à encadrer les gens pour les faire évoluer comme ça. Puis, j'avais la même question, fait que vas-y. C'est ça. Est-ce que c'est la même chose de ton côté au niveau de la police? Est-ce que c'est encore, premièrement, d'actualité? Oui. Bon, puis est-ce que c'est encore comme ton rêve ultime puis que l'entraînement reste secondaire ou encore, là, ça pourrait faire comme Kevin éventuellement puis comme peut-être prendre plus de place dans ta vie, l'entraînement? Sincèrement, c'est tellement une grosse question parce que, pour vrai, c'est une question que je me pose à tous les jours, là, sincèrement. Tu sais, je suis encore dans ma technique, là. Il me reste, c'est ma dernière session cette année. Puis, j'adore, sincèrement, tout ce métier-là. Je veux vraiment faire ça plus tard. Puis, malgré tout ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment comme une passion pour moi que j'aimerais vraiment un jour vivre, tu sais, être dans un char de police avant mon partenaire, ma partenaire, tu sais, tout ça. Mais c'est vraiment difficile de combiner les deux parce qu'en ce moment, dans notre génération, là, l'entraînement, c'est comme... Bien, je trouve ça un peu plate d'un côté parce que l'entraînement, c'est comme rendu accessible à tous. Tu sais, c'est le fun, mais c'est plate parce qu'il y en a, justement, qui vont l'utiliser comme sideline, puis, tu sais, pas nécessairement avoir les connaissances que je pense qui devraient être permis d'exercer ce métier-là. Parce que, justement, ça reste que pour d'autres, c'est un métier de vie, tu sais. Ça fait que... Puis moi, bien, pour ma part, tu sais... Bon, en tout cas, là, je me suis perdue, mais ce que je veux... D'où je veux en venir avec ça, c'est que moi, tu sais, j'ai pas l'intention de faire ça, peut-être pas toute ma vie, mais en ce moment, c'est vraiment ce qui me passionne. Puis je veux être un entraîneur qui connaît ce qu'il fait, tu sais. Je veux pas être un entraîneur qui fait juste poster des affaires sur Instagram, faire des workouts, genre hit workout, puis genre, tu vas voir, ça va te faire perdre du poids, tu sais. Je veux pas être ce genre d'entraîneur-là. Puis en même temps, pour être entraîneur, il faut que tu sois un peu connu, mais dans la police, c'est le contraire. Il faut que tu sois un peu inconnue, tu sais. Fait que c'est deux choses que j'ai beaucoup de misère à mettre ensemble puis que ça me... C'est ça, fait que je sais pas ce qui va se passer. Sincèrement, je me dis, en ce moment, c'est ça que j'ai le goût de faire. J'ai le goût de faire les deux. Plus tard, bien, on verra ce qui arrive, tu sais. Justement, je pense que ça va venir en cours de route un moment donné de, tu sais, comme je pense que personnellement, l'entraînement, ça fait longtemps que c'est dans ma vie, mais ça fait pas longtemps que c'est seulement de ça que je vis. Bien, c'est ça. C'est souvent ce que je dis aux gens à la maison. C'est sûr que nous, on prône tout le temps, les gens, à faire des certifications. Comme tu as dit, c'est le fun, comme c'est comme un peu rendu la norme d'être coach, que tout le monde veut être entraîneur. Tu sais, le classique, je fais une compétition. Oui. Bikini, j'arrive sixième, puis je peux faire des... C'est ça. Je peux coach après. Ça, c'était le sujet d'un de tes podcasts. Je pense que j'ai 15 noms à nommer juste là. Non, mais c'est vrai. Mais autant que je trouve ça cute, puis le fun, parce que c'est comme go for it, je veux dire, vis ton rêve, mais je t'encourage quand même, si tu m'écoutes, puis que c'est ça qui t'arrive dans ta vie, suis au moins des certifications ou des choses. Mais ce que j'aime quand même, le sujet qu'on a parlé avec vous autres, de vos autres emplois, c'est souvent aussi, être entraîneur, des fois, on dirait que c'est comme all in ou all out. Oui. Tu sais, c'est bien stressant de se dire, si je veux travailler dans un gym à salaire minimum avec commission ou de quoi, j'ai de la misère à vivre. Oui. Si je pars tout seul à mon compte, je peux faire beaucoup, beaucoup comme je peux faire vraiment pas beaucoup. Moi, ce que je disais des fois à des gens qui me posaient la question, c'était comme, bien, commence par ta job principale. Tu sais, moi, ma job principale, moi, là, on va se le dire, si j'aurais pas l'entraînement ou mes compagnies, j'aurais pas de plan B en ce moment. OK. Moi, je suis un cow-boy. Moi, je joue all in ou all out. Mais ce que je dis aux gens, c'est de peut-être pas faire ça. D'avoir un plan de secours tout le temps puis de prendre l'entraînement, des fois, si c'est pour vous, ça peut être un truc secondaire, puis de build-up, puis tranquillement, peut-être lâcher le principal pour faire votre passion. Mais je trouve, moi, je trouve que ça me met un frein, justement, de savoir que j'ai une sécurité d'emploi versus toi qui se dis, c'est ça ou rien. Tu sais, je suis là, puis je suis au précipice, j'ai pas le choix de tout donner pour réussir. Moi, je suis comme confortable parce que, tu sais, si je produis pas de contenu puis si je fais pas d'entraînement, j'ai quand même un solaire qui me permet de vivre puis j'enseigne, tu sais. Le sentiment d'urgence. Oui, je trouve ça. Que t'as la personnalité pour faire ça, bien, je pense aussi que c'est un trait de personnalité d'être cow-boy, d'être... Non, je parle vraiment de tout lâcher. Moi, ça a pris du temps avant de me dire « Christ, je lâche tout » pour juste faire ça puis c'est stressant, là, je veux dire. Puis moi, c'était pas un emploi qui a une sécurité comme ça. Moi, c'était serveur. Que si je vais serveur une journée, peut-être que je fais 20 piastres, peut-être que l'autre, j'en fais 350, tu sais. Fait que c'était comme instable, mais c'était de la belle argent. Simplement, tu te dis « ça me freine » parce que quand j'arrive pour coacher, je suis fatigué, je suis épuisé, ça me tente moins. Tu sais, je me fais bosser par un gars dans la cuisine tandis que l'autre, bien, je décide de tout ce que je fais. Moi, c'est un trait de personnalité que je pense que j'ai de vraiment sauter à pieds joints puis au pied de me planter. Toi, est-ce que tu sens que t'aurais peut-être ce... Moins. Mes limitations, je pense que c'est beaucoup ça, c'est les limitations qu'on s'impose puis je pense que... Mais c'est parce que ce n'est pas un défaut. Moi, je ne le vois pas. Moi, ça m'a amené tellement de problèmes dans plein d'autres situations. Je le vois comme une qualité dans certaines choses ou d'autres défauts puis je pense que c'est la même chose de ton côté. Il y a des choses que ça va te freiner mais il y en a d'autres que ça va te sauver le cul sur plein des affaires aussi. Il y a des principes de valeur qu'on parle beaucoup en PNL puis c'est juste... Tu sais, toutes les valeurs, on les a quasiment toutes mais amour, ça peut être un où ça peut être 20 familles exactement. Il y a du monde qui avait leur liberté qui était extrêmement élevé fait que je préfère faire qu'est-ce que je veux. Comme oui, j'aime la sécurité mais j'ai besoin d'être libre pour bien me sentir. Puis il y a du monde sur la sécurité. Comme oui, je veux faire de l'argent, oui, je veux être libre mais j'ai besoin de me sentir sécure. Fait que c'est normal qu'il y a des façons de faire qu'on est profondément. Ça se peut que tu ferais un cow-boy demain matin mais que tu te pèterais une crise de cœur parce que comme lui, le stress, il l'a vécu autant que toi, tu le vivrais. Mais ça se peut que lui, il est mieux fait pour le vivre ou bien sa personnalité est mieux faite pour la gérer que toi, tu as besoin de cette sécurité-là. Fait que comme tu as dit, je suis dans le principe au pays, tu peux continuer à builder juste pour voir où est-ce que ça a tenu. Puis ça se peut qu'un jour, tu fasses ça sans doute bien l'entraînement, enfin, ça ne tente plus pas en tout, ça se peut aussi. Mais souvent, c'est la chance de builder tes affaires. Si tu peux connaître, tu penses, hé, mais là, je préfère ce saut-là parce que ma sécurité, elle va bien parce que j'ai quand même un bon revenu, les gens me connaissent. Fait que là, je peux faire le saut. Fait que c'est juste une petite parenthèse de valeur. Oui, je suis d'accord avec ça. Tu sais, je pense qu'en ce moment, justement, tu sais, quand tu parles de faire un peu des deux, mais c'est justement là, en ce moment, je pense qu'on arrive au point où est-ce que là, les deux sont égales puis c'est là que ça commence à être difficile parce que tu sais, je veux dire, là, les deux, on a nos emplois sur le côté. Tu sais, moi, c'est l'école, j'ai l'entraînement, mais tu sais, c'est comme en ce moment, on arrive au point où est-ce qu'on est surchargé, tu sais, puis à un moment donné, c'est aussi de, OK, là, genre, on peut-tu prendre du temps pour nous? Oui. On a-tu du temps pour faire autre chose que notre... Là, j'arrête tout. Non, vas-y, on obtient. Vas-y, continue. OK. Oui, c'est ça, avec dans le fond, tu sais, est-ce qu'on a le temps pour prendre du temps pour nous, pour, tu sais, là, en ce moment, là, notre horaire, c'est débile, là, c'est comme... C'est un beau calendrier. C'est un calendrier commun, parce qu'il faut qu'on... Mais tu sais, je veux dire, notre horaire est chargé du lundi au dimanche, là, fait que, tu sais, c'est ça, c'est quand que tu décides de, OK, il y en a un que je lâche puis que je me concentre sur un autre, c'est ça qui est difficile. Ça va toujours aller à comment est-ce que cette situation-là, vous la gérez, parce qu'il y a du monde qui se sont occupés 7 jours sur 7 puis ils vivent bien ça parce qu'ils aiment ce qui... Pas que c'est pas pour ça, je veux dire, il aime ce principe-là de sa bouche, que c'est super occupé. Ça se peut que vous, pour l'instant, ça fonctionne, mais c'est plus le jour que, OK, là, je suis vraiment tanné de cet horaire-là. Qu'est-ce qu'on fait? Le sentiment d'urgence. Bien, tu sais, c'est que c'est pas nécessaire qu'on aime pas ça. Je pense qu'on aime tout ce qu'on fait dans notre semaine, mais c'est qu'à un moment donné, tu négliges des choses puis tu dis que, tu sais, on va dire la famille, tu sais, je veux dire, c'est important, là. Là, mettons, c'est la fête à mon frère, c'est ça, on n'a pas acheté de cadeaux, mais comme pourquoi? Parce que ça nous est sorti de la tête, tu sais, des affaires de même, mais c'est important, là, c'est ses 25e, genre, je veux quand c'est mon frère, tu sais, puis on l'aime, mon frère, mais on, tu sais, on y pense pas parce qu'on est trop occupés, comme. Maintenant, j'ai envie qu'on parle ensemble de To Get Fit. Oui. Je le prononce bien, qui est votre nouvelle compagnie en ligne. Moi, c'est un projet que je vous suis personnellement parce que ça me rappelle, moi aussi, mes projets que j'ai faits, puis les gens à la maison, des fois, justement, quand tu deviens coach, on disait qu'ils ont du temps la vision principale de je deviens entraîneur, je travaille dans un gym, c'est ça. Vous autres, vous commencez, là, dans l'autre avenue qui est maintenant le coaching en ligne, qui est éventuellement peut-être des employés, des choses, fait que ça, c'est ce que j'ai envie de parler avec vous de c'est quoi cette belle compagnie-là puis c'est quoi votre vision peut-être à moyen terme en ce moment. Juste avant, vous avez quel âge? Oh mon Dieu. Moi, j'ai 28. Moi, j'ai 22. OK. Merci. Pleasure. Ça me gosse depuis tantôt, je veux savoir, c'est tout. Oui. Je suis un gars de toque de chiffres, fait que c'est pas important. Ça veut dire quoi, ça, mettons, 28, 22, y a-tu quelque chose? Non, j'avais littéralement, je ne suis pas toujours de même, j'avais absolument aucune arrière-pensée, je voulais vraiment savoir vous aviez quel âge, littéralement. OK. Fait que parlons-en. de cette belle compagnie-là? Bien là, par où commencer, pour de vrai? Qu'est-ce que partie l'idée, qu'est-ce que faites que vous ensemble, vous avez dit, OK, aujourd'hui, on parle de quoi ensemble en ligne? Ça fait un goût. C'est, bien, oui, au départ, on travaillait chacun de notre côté, puis on a chacun nos forces, nos faiblesses, puis je pense qu'on s'est rendu compte qu'on se complétait bien là-dedans. Exemple, Érica est super bien organisé, moi, moi. je te dirais que j'ai un paquet de connaissances déjà, puis en même temps, on se forme là-dedans ensemble, puis on se complète dans nos forces, nos faiblesses, puis on en est venu aussi à, on est tellement occupés les deux, puis on fait un peu la même chose que des fois, bien, on peut s'aider, puis, exemple, terminer la job d'un autre. Oui. Vous allez vous compléter. C'est ça. Tu sais, je pense qu'en partant ça, on s'est dit qu'ensemble, on ferait une bonne team, puis tu sais, je pense que les gens nous associaient déjà beaucoup ensemble. Tu sais, il y en a beaucoup qui nous ont juste dit que, ah, bien, je pensais que vous étiez déjà ensemble. Vous avez trouvé un nouveau nom. Bien, tu sais, il n'y avait rien d'officiel, pas de site, pas rien. Ça a été long avant, tu sais, juste le nom, je ne sais pas si tu en rappelles, moi, ça me gossait, puis au final, tu sais, est-ce que c'est vraiment grave d'avoir un nom ou pas? Pas vraiment, mais moi, ça m'a gossé longtemps. Quand on est venu à le trouver, ça a fait... Moi, ce que j'aime de trouver un nom, pourquoi nous, on l'a fait à la base, mettons, projet physique, c'était justement pour se dissocier éventuellement de juste être moi, ou moi, mon associé à l'époque, de faire juste comme Samuel, entraîneur, bien, est-ce qu'un jour, ça peut être, regarde, entraîneur dans l'équipe, Samy, entraîneur, un jade entraîneur, d'avoir d'autres personnes, vous autres, c'était tout ça un petit peu aussi la vision à court terme? Bien, je veux dire, moyen terme, long terme, dans le sens que court terme, des fois, c'est rapide, surtout avec la COVID, c'est différent. C'est ça. Mais qu'est-ce que vous avez en tête pour cette compagnie-là? Bien, c'est vraiment, pour nous, la COVID, ça a été quelque chose de parfait, dans le sens que ça nous a vraiment permis de mettre du temps sur des choses qu'on n'avait pas le temps ou qu'on ne prenait pas le temps. J'aime mieux dire ça, parce qu'on a toujours le temps, mais je veux dire, nous, justement, on a décidé de gendre, on veut se partir une compagnie, bon, bien là, on a le temps, bien, crime, on va penser à tout ce qui est alentour de ça, puis justement, c'est quoi notre vision, c'est quoi qu'on veut faire avec ça, puis je pense que Kev, ça faisait longtemps que lui, il disait qu'à un moment donné, il aimerait ça avoir une compagnie avec des employés puis tout ça, puis bien, tu sais, je veux pas, on est tout le temps ensemble, fait que je veux dire, nos projets ensemble, ça devient pas mal les mêmes choses, fait que tu sais, un moment donné, je me suis dit, crime, bien oui, pourquoi pas, tu sais, fait que là, on s'est mis justement à penser à avoir des employés, un moment donné, ça serait le fun, puis tout ça, faire ça, tu sais, gros, puis notre but au final, c'est qu'on veut aider les gens à plus connaître l'entraînement puis voir que l'entraînement, c'est quelque chose qui va t'aider à avoir une belle vie, tu sais. Oui, tout simplement. Fait que il n'y a pas juste nous, tu sais, qui peuvent faire ça, il y a plein d'autres monde qui peuvent se joindre dans notre équipe puis avoir les mêmes buts, tu sais. Définitivement. Fait que je pense que c'était ça à la base, là, mais à moins que tu aies quelque chose de… Oui. Voilà. Bien, à long terme, le rêve aussi, c'est d'avoir notre, tu sais, un gym, un studio, quelque chose aussi, on aimerait ça. C'est le rêve de petit bon entrepreneur dans l'entraînement. Je pense qu'on vivrait dans le grenier, genre. On serait prêts à le faire, vivre là-dedans. Ah oui, là. Dormir sur le bench. Oui, genre. Ça ajoute une maison deux étages, premier étage, tu avais être super spacieux, un petit gym privé en haut, vos quartiers personnels. C'est ça. Ça serait le rêve. C'est le condo commercial. Oui. En haut, le loft, en bas, le gym. Pourquoi pas? Mais oui. Pourquoi pas? Oui. Très cool, mais je suis content pour vous les amis, honnêtement, parce que je vois ça aller puis vous avez l'air vraiment motivés, je vois déjà vos vidéos passer, donc c'est très, très cool puis je vous souhaite vraiment, je vais vous dire merde pour la suite des choses, honnêtement, parce que je pense que c'est une grosse étape. Justement, vos autres jobs, je pense que justement, il y a encore dans votre pensée tout le temps comme à où est-ce qu'on met l'effort davantage, mais je pense quand même que vous avez peut-être pris une décision un peu pour l'instant. Je suis content pour vous autres. Oui. Non, pour vrai, ça va bien à date, nos affaires, puis on veut juste continuer à travailler là-dessus puis que ça continue de grossir, sincèrement. Comptez-vous continuer du privé? Oui. Oui. Bien, on a vraiment hâte que ça réouvre. Je pense que c'est une de nos forces, justement, vraiment, d'être le contact client. On est fort là-dessus puis on est capable d'apporter beaucoup en salle aux clients des correctifs puis je pense qu'on a des bons liens avec nos clients puis… Mais là, présentement, avec le COVID, dans le fond, on s'est développé sur une facette qu'on maîtrise un peu moins en ligne puis ça nous a juste aidé. Vous avez utilisé le temps où est-ce que justement, plein de gens se sont pognés le cul et ont rien fait, ont pogné la PCU. Je dirais qu'on dit ça si vous voulez faire. On s'est pogné le cul pas mal au confinement. Je suis en train de dire que dans la sorte que… Ça fait du bien mais il faut avancer un moment donné. Si tu as pris la PCU puis tu as fait de quoi, tant mieux. Si tu as pris la PCU puis tu n'as rien fait et vous autres, vous avez pris le temps justement. J'ai fait les deux, on est correct. Non, mais pour vrai, le privé, je pense que c'est quelque chose que le monde néglige beaucoup. Sincèrement, c'est autre sujet dans le sens que nous justement, le privé, on adore ça parce que je pense que le monde, c'est bien beau de donner un plan mais la personne, souvent, qu'est-ce qui te dit qu'elle effectue ses exercices de la bonne manière avec les bonnes techniques puis tout ça. Des fois, je veux dire, mettons que tu mets un deadlift dans un plan d'entraînement, les chances que la personne soit capable de l'effectuer parfaitement, c'est rare. Je veux dire, fait qu'en privé, ça te permet justement d'amener les correctifs puis justement, avec le privé, de progresser bien plus vite. Oui, ça en vaut ça. Puis moi, c'est ça que j'aime aussi de l'entraînement, c'est le contact avec le client en ligne. Tu y écris, mais tu sais, ah, ça va, oui, ça va. C'est comme, on dirait que j'écrirais à tous les jours à cette cliente-là. Fait que tu sais, en vrai, au moins, si j'en vois au gym, je peux y jaser puis voir comment est-ce qu'elle va puis tout ça. Oui, en ligne, ce que je dis souvent, c'est beaucoup du volume, c'est beaucoup de va-et-vient. C'est cool. Quand on peut créer des beaux outils, c'est super parce que je pense que c'est le futur, même si c'est vraiment incroyable en ligne, mais le privé, comme vous l'avez dit, c'est vraiment le contact humain. C'est comme, c'est privilégié d'avoir ses clients comme ça, de pouvoir leur discuter puis je pense que ça privilégie beaucoup plus une relation à long terme aussi avec des clients comme ça que de juste en ligne, quoiqu'il ne faut pas négliger les deux. Non, c'est sûr, parce que le en ligne, je veux dire, mettons, j'ai une cliente à Québec, en personne, ce serait impossible. Mais je veux dire, c'est sûr que si j'avais à prioriser un des deux, c'est sûr que le en personne, c'est quelque chose qui est, sincèrement, ça peut vraiment aider quelqu'un dans sa progression. Au moins, le online, ça peut être un bon sideline aussi. Comme tu t'as dit, dans le dernier podcast ou avant-dernier, tu te réveilles le matin, tu as un client qui vient juste de renouveler trois mois, 500 piastres, peu importe. Donc, dimanche matin, tu viens de te lever, tu as vu que tu as fait 500 parce qu'il n'y a personne de renouveler. Puis je dis cet exemple-là parce que Vincent Lavoie a dit ça exactement. Lui, il aime bien gros nos affaires. Lui, c'est ça, il a commencé à faire des trois mois en ligne. Lui, il aime beaucoup le privé. Ça fait que là, en ce moment, avec le COVID, ça roule de plus en plus. Puis le monde renouvelle les trois mois. Ça fait que ça fait une couple de centaines d'un coup. C'est fun de se réveiller le matin et que tu sois ton compte qui a monté pendant que tu as dormi. C'est très le fort. Toujours fun. Oui, c'est ça. Non, c'est sûr que on se tourne aussi vers l'en ligne parce qu'on le sait que le futur appartient. Les deux, moi, je suis 100%. Tu fais ton privé, tu fais ton petit en ligne. Ça fait que ton petit en ligne qui est quelques heures, mais vu que tu as été plus payé pour le moins que tu fais, c'est un très bon sideline qui va bien ensemble. Tu peux le faire à n'importe quel moment, n'importe où, versus en personne. C'est des heures. Tu es limité. Souvent, les coachs, en plus, ça va être en finissant de travailler les soirs pour la population ou le tôt le matin. Ça te permet de travailler pendant la journée aussi. Oui, exactement. Puis, tu sais, avec le en ligne aussi, maintenant, tu peux quasiment faire du prix en personne dans le sens qu'avec toutes les ressources qu'on a. Tu sais, je veux dire, il y a une différence entre donner un programme puis que ce soit pour tout le monde qui est non personnalisé, qui est correct aussi, mais tu sais, puis donner un programme qui est personnalisé en ligne, tu sais, je veux dire, tu peux l'appeler FaceTime, tu peux l'appeler par téléphone, tu peux, tu sais, je veux dire, l'avoir par vidéo dans le sens qu'il y a plein de façons de rendre le en ligne vraiment personnalisé, tu sais, aussi. Oui, puis tu sais qu'on parlait, je pense justement avec le 2-3 podcast de l'offre premium que tu peux faire en ligne dans un point de vue où est-ce que tu peux faire juste un programme, tiens, bye, e-book, 20$, c'est fini, puis c'est cool, ça peut faire du volume, mais tu peux aussi offrir un service qui est comme clé en main avec un client puis c'est comme, regarde, pendant 3 mois, c'est ça, c'est un gros prix, fait que pour vous autres, financièrement, c'est cool, pour la personne qui veut investir en ça, mais tu as ça, 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 tu as des hommes à chaque semaine, tu as des choses de plus que justement, c'est des clients premium que tu ne peux pas en prendre 200 en même temps, c'est plus justement une catégorie qui est plus spécialisée au niveau de votre clientèle, pour vous, comme je l'ai dit, financièrement, c'est super, puis votre client, même à distance, va se sentir comme s'il y avait un coach qui était là pour lui. Exact. Guys, à la maison, je vous rappelle que vous écoutez le show des entraîneurs, en ce moment, on a une petite promotion pour les gens qui écoutent le podcast pour notre école de formation Entraîneurs en feu, vous pouvez retrouver nos formations sur entraîneursenfeu.com et on vous donne un 10% de rabais si vous nous écoutez encore jusqu'ici avec le code promo SHOW10 sur entraîneursenfeu.com J'ai envie de finir avec vous sur votre nouveau projet qui vient de sortir dernièrement, moi ça m'a surpris, vous avez fait des estides de, on va dire, agace, à nous montrer, je vais vous dire de quoi, de quoi, je suis sûr que tu as reçu 15 000 messages, est-ce que tu es enceinte, Érica? Ah mon Dieu, ça a l'air, parce qu'elle dit, j'ai hâte de vous annoncer notre nouveau je ne sais pas comment t'as dit, notre nouveau venu, notre nouveau bébé. Notre nouveau bébé, c'est ça? Notre bébé, oui. Mais là, si t'es pas sérieux, vous êtes en partenariat avec Nova Pharma qui est une compagnie de suppléments et souvent on en parle nous autres justement de s'associer avec des compagnies de suppléments pour les coachs parce que je pense que c'est une belle façon de monétiser en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, je dis comme je propose des suppléments, je ne veux pas juste, j'en ai parlé cette semaine, je ne veux pas juste avoir une ristourne, je veux avoir de l'argent en retour. Je l'ai écouté. Si je vais à tes produits, est-ce que je veux 10 %? Puis là, je vous dis ça parce que vous autres, vous avez un modèle d'affaires avec Nova Pharma et là, vous avez lancé un produit qui est comme cross-promote, c'est trois produits Nova Pharma dans une boîte et il y a vos programmes à l'intérieur. Il y a nos faces. C'est vraiment une belle idée puis je ne pense pas avoir vu ça ailleurs au Québec, je ne sais pas même si c'est au Canada. Parlez-moi de ce beau projet-là. Mais veux-tu commencer là-dessus? C'est pas mal toi sur quoi que ça a parti. On part de loin. C'est genre sérieux, ça a pris du temps à faire. On est, mettons, l'été dernier puis c'est juste que j'avais une belle relation avec le gars qui travaille à la shop. Salut, Joe! Puis il a parlé de moi au propriétaire de la compagnie Nova Pharma. Puis justement, il cherchait un entraîneur au départ pour promouvoir sa compagnie puis c'est lui, pour vrai, c'est lui qui est arrivé avec l'idée d'inclure un plan d'entraînement. Puis, superbe idée. Puis, c'est des codes QR aussi, la grosse affaire dedans. Dans le fond, c'est que chacune des pages quasiment a un code linké à notre site. Puis là, tu sais, les recettes, les vidéos, les exercices. Très cool. On a tout mis là-dessus puis en travaillant, on s'est rendu compte aussi qu'on avait besoin de peut-être une fille là parce qu'il y a... Puis ça tombe... C'est une grosse partie de la clientèle des pharma. Oui. Oui, oui. Puis même Nova Pharma aussi, c'est vraiment axé aussi sur les femmes. fait qu'on trouvait ça bien qu'il y ait... C'est soit un gars ou une fille. Oui, c'est ça. Les clients. Quand il nous a donné le projet, au départ, ça a parti comme ça. Mais nous, je tiens à dire qu'au début, on n'avait pas tout get fit, on n'avait pas de site, on n'était pas une équipe. Tout ça n'existait pas. J'avais un vieux site. C'est ça. Oui, c'est comme avec ses photos puis, tu sais, moi, c'est Kevin. Mais genre, c'est ça. Je m'appelle Kevin. C'est ça. Excuse-moi, je dis. Mais tu sais, c'est comme arrivé au bon moment parce que c'est exactement ça qui nous a permis de nous lancer dans notre site, notre compagnie, tout ça, parce que là, on n'avait pas le choix. Là, vous avez un coffret puis il va falloir que quand le monde scanne les codes QR, ça arrive en quelque part puis c'est votre site puis c'est vous deux. Fait que vous deux, est-ce que vous êtes une équipe ou vous êtes juste Érica puis Kevin, tu sais? Fait que c'est comme ça un peu qui nous a permis d'avancer, sincèrement. Le sentiment d'urgence. Oui, exactement. Fait que c'est ça. Depuis ce mois-là, on travaille là-dessus comme des malades, là, mais... C'est cool. Pour vrai, votre projet, c'est vraiment hot. Moi, je suis zéro sur les réseaux sociaux fait que j'apprends tout ça ici en ce moment-là puis c'est vraiment, vraiment une bonne idée parce qu'on l'a déjà eu puis on ne l'a juste pas fait. Fait que vous l'avez fait fait que c'est malade puis ça, tu ne veux pas, c'est des puzzles de casse-tête qui avançaient vraiment rapidement. Mais en même temps, vous auriez pu dire comme non, on n'est pas prêt, non, on n'est pas sûr de vouloir embarquer, non, sinon ça. Fait que je ne veux pas, c'est toutes les oui, les démarches. Oui, c'est lui qui te l'a proposé mais tout ce que tu as fait avant et tout ce que vous avez fait après crée cette demande-là. Fait que juste pour dire que tu sais, n'importe qui peut atteindre n'importe quoi. Fait que vous êtes à la maison, c'est un projet comme ça qui vous intéresse. C'est personne de magique devant nous, c'est du monde qui ont voulu l'avoir, qui ont travaillé pour là et qui l'ont aujourd'hui. Puis quand même important de dire aussi, puis moi je trouve ça super en fait important, vous n'êtes pas influenceur, right? Non. Ben Kévin, c'est surprenant c'est ta chicks là, Ben quoi? C'est la chicks. Hey, tu te le fais dire souvent ces temps-ci. Non, mais dans le sens que... Pour vrai, je ne sais pas, je n'ai jamais vu. Il faut vraiment que je décide mon compte, tu sais, mettons les réseaux, c'est-tu influenceur ou tu es coach, tu sais? Puis là, c'est mon défi. Parce que si la ligne est mince, puis c'est... C'est parce que je vous dis ça parce qu'au final, vous n'avez pas 200 000 abonnés ou quelque chose, puis que des fois, je sais qu'il y a des gens à la maison qui vont se... Comme qu'il n'y a rien derrière, qui me fait des faces parce que lui, il y a un peu d'années. Et lui, il y en a 200 000. Non, mais... On n'est pas l'occupation double non plus là. Je vous dis ça juste parce que pour moi, je trouve ça important de dire que les gens à la maison, même si vous avez 1 000 personnes dont votre maman et votre frère qui vous suivent, tant mieux parce que vous pouvez quand même partir des projets. Puis il y a quand même des entreprises qui peuvent être intéressées envers le service que vous offrez. Je veux dire, vous avez de l'excellent contenu. Je ne dis pas que vous n'allez pas devenir influenceur ou peu importe le titre qu'on peut donner à ça en tant que coach. Par contre, je trouve ça cool de dire que vous vous lancez en affaires sans devoir l'être. Puis pour moi, ça, c'est justement une chose importante parce que ce n'est pas le commun des mortels qui va devenir justement autant populaire, autant de gens qui vont les suivre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réussir parce qu'on n'a pas 200 000 abonnés sur Instagram. Oui, puis j'ajouterais pour vrai que nous, justement, avec ces marques, c'est le propriétaire de la marque, Marc, Marc qui est propriétaire de Nova Pharma. Tu sais, je veux dire, au départ, justement, il nous a vraiment fait confiance parce qu'il ne nous connaissait pas, là. Je veux dire, justement, on n'est pas influenceurs, personne ne nous connaît. On sort un peu de nulle part. Puis lui, il se dit, vous deux, je vous fais confiance pour sortir ce coffret-là. Fait que, tu sais, je veux dire, il a été chanceux parce qu'on est quand même deux personnes qui bûchent quand ils veulent de quoi. Puis pour vrai, on travaille fort sur les projets qu'on a. Mais tu sais, je veux dire, notre but, c'était pas, c'est pas nécessairement d'arriver puis justement d'être influenceurs. Nous, notre but, tu sais, on est coach puis on veut avoir les connaissances puis amener les gens à avoir des résultats, je veux dire. Mais je trouve que c'est tellement rendu que la ligne est mince entre tes coachs puis tes influenceurs. Puis c'est quasiment rendu stressant pour un coach, parce que justement, tu veux partir des projets, mais tu te dis, ah, mais tu sais, j'ai pas assez d'abonnés, non, 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 tu sais, personne ne va vouloir m'acheter, je sais pas, moi, on va dire un e-book, tu sais, on part à un e-book, mais il y en a plein qui se restreignent à sortir un e-book parce qu'ils sont comme, personne ne va me l'acheter, je suis pas influenceur, mais la fille ou le gars qui est coach a quand même full de connaissances, tu sais. Fait que, tu sais, nous autres, je veux dire, on les avait les connaissances puis Marc, il nous a fait confiance là-dessus puis après ça, tu sais. C'est de la pression qu'on se met avec ça puis ça revient à ce que tu as dit tantôt de celle qui a fini sixième, mais qui est vraiment, vraiment comme, en tout cas, elle a beaucoup d'abonnés, right? Oui. Mais elle, elle peut partir de son e-book quand elle veut de booty, whatever, elle va peut-être t'en vendre pas mal aussi. Fait que la personne qui sent qu'il a plus de connaissances, qui, je ne suis pas même pas, elle peut-être même pas faite de compétition, elle est juste totalement impliquée dans l'entraînement, dans ses formations, dans ses choses, elle a beaucoup plus de connaissances, ça peut la stresser. Mais justement, dans votre cas, vous n'avez pas vendu votre âme au diable pour avoir plus d'abonnés ou montrer tes fesses à tous les jours ou montrer, tu sais, ce que tu veux. Ça passerait pas à mes enquêtes de sécurité, mettons. Ça aussi, c'est vrai. Mais c'est vraiment une question, l'image est super importante dans l'entraînement, dans le fitness. Trop des fois. Trop. Puis en étant shoot-out à Nova Pharma parce qu'il aurait probablement pu trouver des gens qui ont 10 fois plus d'abonnés que vous, mettre des produits à eux pour qu'eux les fassent des publications ou des affaires comme ça. Fait que c'est une compagnie qui n'a pas nécessairement essayé d'aller chercher les plus d'abonnés plus possibles du monde que j'ai envie de voir un sérieux qui a pu donner quelque chose. Fait que ça, je trouve ça bien aussi. Parce qu'il y a ce shift-là, mais il y a beaucoup de compagnies que c'est juste des filles qui ont peu de linge, qui ont des choses refaites. C'est-à-dire, OK, mais toi, tu sembles un à toutes les autres filles que j'ai vues sur Instagram avant. Puis tu as juste ces produits-là parce que tu as beaucoup d'abonnés et non parce que tu es prêt, et non parce que tu es sérieux, et non parce que tu es bon. Fait que ça, moi, je trouve ça bien aussi juste pour la compagnie qu'est-ce qu'ils ont fait. On voit qu'il y a ce potentiel-là aussi des compagnies qui vont avoir des gens sérieux qui veulent travailler. Bien, puis pour vrai, si je peux ajouter là-dessus à tout ce qui est coach, whatever, justement, cette semaine, j'ai une de mes clientes qui m'est approchée et qui me parlait qu'elle, elle a payé comme des mille dollars à une coach, coach, je vais mettre en guillemets, OK. Puis la fille, c'est une fille qui est super sur ses réseaux sociaux justement, le style, elle ne porte quasiment rien puis genre, elle a une vraiment belle shape, mais elle se proclame coach, puis elle a donné à elle puis justement une autre fille, tu sais, des diètes comme à mille calories, genre des entraînements qui, dans le fond, il y avait les mêmes trainings, mais c'était censé être personnalisé, tu sais, des affaires de même. Tu sais, quand j'entends ça, je suis comme, à quel point, tu sais, c'est qu'il y a vraiment une honte, tu sais, au métier après parce que justement, là, moi, il y a une des filles, là, la fille qui est venue me voir, elle me dit, « Ah, mais tu sais, tu devrais aller parler à mon amie, tu sais, c'est elle qui s'est faite donner des diètes puis tout ça, puis là, je m'en vais parler à la fille puis la fille a juste peur de faire confiance à un coach parce qu'elle se dit, « Tu aussi, tu sais, tu vas me donner de la scrap dans le fond. » Fait que, tu sais, après ça, c'est dur pour les vrais coachs, j'ai dit, « Hey, ça va aller, genre, tu peux venir avec moi, t'es comme, t'es entre bonnes mains, genre, tu sais, c'est comme, on dirait que ça va à l'encontre de c'est quoi l'entraînement à base, c'est censé être santé, tu sais, puis là, on est en train de faire le contraire puis de, je sais pas, d'enlever le plaisir de s'entraîner puis de bien manger. Tu es entraîneur puis influenceur. Exact, c'est ça. On a déjà parlé de ce problème. Vas-y. On a parlé de ce problème-là, justement, dans un des podcasts, tu sais, il faut être une compétition de s'entraîneur puis après ça, comme tu as dit, le bon mot, c'est la confiance. Tu sais, je viens de payer, bien, bien, rendu bien, peu importe le prix, c'est beaucoup trop cher pour qu'est-ce que j'ai reçu à toi que, tu sais, veux pas, je te connaissais pas, mais je te faisais confiance des réseaux. Là, toi, tu me dis, ah ben non, moi, je peux t'aider. Ben oui, moi aussi, je suis une fille, j'ai connaissance, je suis entraîneur, je vais te charger cher, fait que viens voir, mais moi, je suis bonne. Mais quand même, c'est parce que je viens d'en avoir une qui m'a scrappé ma digestion, qui m'a créé un trouble alimentaire. Puis là, toi, tu dis que tu vas pouvoir m'aider, mais qu'est-ce qui me dit que tu vas pouvoir m'aider? Ouais, c'est ça. Fait que c'est des affaires spéciales que, tu sais, sur le mur, le bureau de projet physique, j'ai mis toutes mes diplômes, parce que c'est beau à voir. Puis il y a des entraîneurs qui ont charlé là-dessus, qui est comme, tu sais, ça fait tellement 2015, des gros diplômes, genre des noms en tête. Mais moi, ce que j'ai vu, puis qu'est-ce qui a aidé, c'est vraiment pour la confiance du client, justement. Tu as jamais besoin de tes connaissances de te vendre. Elle rentre dans ton bureau, elle voit ton mur, elle peut te faire confiance. Fait que moi aussi, je trouve que c'est un avantage, mais rentre de parure au niveau de faire beaucoup de formation, c'est que la madame qui ne veut pas, elle vient voir un petit gars de 26 ans avec des cheveux longs pour un coiffé, puis comme, OK, mais lui, il faut que je fasse confiance quand les autres m'ont se crappé à la santé. Rentre dans le bureau, OK, je peux voir que je peux faire confiance parce que je vois qu'il a fait quelque chose avant puis qu'il doit connaître au moins un petit peu ça. Oui, tu as raison. Il faut faire attention aussi. Il y a des, mettons, un polyquin, on peut faire une formation à 60 piastres pour avoir ton certificat. Oui, non, écoute, j'ai fait des formations à 300 qui valaient à ceux que j'ai faites à 10 000. Ça ne veut pas dire. Les polyquins, les PCP1 à 2 000 piastres, ça ne vaut rien en ce moment. Puis c'est quand même des pop-informations, mais il y en a des vraiment, tu sais, 60 piastres, genre la base de l'hypertrophie, tu sais, bang, c'est genre un PDF. Tu peux lire ça en deux heures. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait une, deux formations puis des fois, juste ça, c'est beaucoup pour eux. Ça fait quand même une différence ce rendu-là. Mais tu sais, c'est correct, c'est un point de départ, mais c'est comme dans tout, c'est de la formation continuer à faire. C'est ça, j'allais dire. C'est ça, il y a une phrase dans l'entrée d'une émission, je la répète souvent, il n'y a aucun problème à être inexpérimenté, être incompétent, peu importe. Le problème, c'est de le rester. Parce qu'il y a un temps où est-ce que chacun d'entre nous avait une formation. Tu étais tous déjà entraîneurs peut-être, on est en train de parer malgré une formation. Plus tard, ça avance, ça s'accumule, on a différents chiffres puis c'est bien correct. Si tu as fait une formation, tu as le droit, mais il faut que tu fasses la deuxième puis il faut que tu fasses la troisième. Ça fait combien de temps un petit coach Gab? Ça fait sept ans que je coach? Tu reviens genre sept ans en arrière, pense à ce que tu faisais. Ouais. Sauf que, moi aussi ça fait sept ans puis moi j'ai été la petite fille qui a fini sixième. Moi j'ai fini deuxième sur deux puis j'avais coach export un puis j'étais comme venez prendre mes plans alimentaires, guys. Moi je suis un des rares qui avait sept formations avant de commencer à entraîner. Moi j'ai fait le contraire parce que moi je savais qu'est-ce que je voulais m'enligner. Sauf que rendu là, c'est pas important. Si tu es entraîneur, tu as une ou deux formations, c'est correct, mais continue à en faire. En bas de cinq formations, c'est pas que tu ne seras pas bon. N'importe qui peut aider n'importe qui. La perte de poids, c'est facile. C'est juste qu'à un moment donné comme moi, il faut t'apprendre un peu sa digestion, un peu ses macros, un peu sur les hormones que tu puisses mieux globalement aider la personne. À un moment donné, ta cliente, mettons, elle pogne un plateau, tu fais quoi? C'est ça. Il faut que tu connaisses tes limites puis être capable de référer. C'est un point aussi. Tu pourrais décider de ne pas te former sur l'alimentation par exemple puis te faire affaire avec les 100%. Il y en a au extrême, justement, ils ne font pas de plan alimentaire. Limite, j'aime mieux ça. Je suis comme, bravo. Faire un plan alimentaire, ce n'est pas dans ton expertise. Tu ne le fais pas. Sérieux, bravo. Comme tu l'as dit, chaque formation est comme un outil de plus que tu peux amener. Si tu n'as pas assez appris sur l'alimentation, même la semaine passée ou la semaine d'avant, on a un client qui a appris sur l'alimentation mais il ne fait quand même pas de plan alimentaire parce que ça ne se dit pas assez compétent. Tu as une cliente qui a un trouble alimentaire, tu ne connais pas ça mais tu as référé. Et vegan, tu ne connais pas ça mais tu as référé. Comme oui, tu es capable de coacher ça, fais des formations là-dessus. C'est un sujet que tu n'as pas assez étudié. C'est bien correct de référer. Ce client-là va te faire confiance parce que tu lui as dit que ça, quelqu'un d'autre va falloir t'aider mieux que moi. C'est pour ça. Je pense que c'est le genre de sujet qu'on pourrait parler durant des heures justement. Je pense que c'est vraiment là de faire comprendre aux gens à la maison que vos certifications sont importantes, c'est certain, pour avoir de la crédibilité et pour dire les bonnes choses. On joue quand même avec la santé de nos clients au final. C'est sûr qu'on vous recommande d'au moins suivre un minimum de formation et comme tu l'as dit, formation en continu de ne jamais arrêter au final parce que ça se réinvente pratiquement à chaque année. Ça évolue tellement. Guys, merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui. Je suis très heureux de vous avoir reçu. Félicitations. Félicitations. Félicitations, guys, pour vos deux nouveaux projets. Très, très cool. Je vais suivre ça avec attention. Érica Lambert et Kevin Renière, to get fit sur Instagram, right? Ben non, en fait. Pour l'instant, c'est encore individuel. Pour l'instant, c'est individuel parce qu'on va se starter du matériel pour mettre ça sur notre Instagram. On va essayer d'être moins influenceur. Ça va être bien sûr. Ben, comme je dis, ce n'est pas une question de light ou de pas light. C'est vraiment... C'est comme vous, vous avez un projet physique, vous avez chacun vos comptes personnels. Ouais, puis honnêtement, je travaille beaucoup plus mon personnel. L'autre, c'est plus comme un feed de mettre des choses qu'on met sur les autres comptes parce que les gens... Puis encore là, on pourra en parler du rendez-en, on ne rentrera pas trop là-dedans, mes réseaux sociaux. Facebook, page professionnelle, right. Instagram, peu feedé, mais les gens veulent voir des gens, ils sont voyeurs, ils veulent voir qu'est-ce qu'Éric a fait, ils veulent voir qu'est-ce qu'il veut dire. Ah, avec To Get Fit, je vais voir ton allié dans ta bio. La compagnie, elle peut être là un peu à l'occasion, mais c'est pas... Bref, merci beaucoup les amis, je vous aime beaucoup puis on se voit pour une prochaine fois avec grand plaisir sur le podcast. Gab, merci. Il voit la maison, n'oubliez pas de partager le podcast, vous pourrez revoir l'épisode ou tous les autres épisodes Spotify, Apple Podcasts, tous les endroits où vous écoutez vos podcasts ou en vidéo sur YouTube et sur Facebook et on se voit pour un prochain podcast. Bye, guys.